Bonsoir à tous, nous sommes 31 actuellement, nous accueillons ce soir dans le cadre de la semaine de la classe inversée Marie-Camille Coudert qui est formatrice indépendante et qui intervient auprès de très nombreux établissements en France mais également dans d'autres pays et qui est spécialiste donc de la classe inversée et qui va donc nous présenter cette session. Bonsoir Marie-Camille. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc oui, je vais commencer par me présenter le temps, enfin exactement, je suis formatrice indépendante notamment sur le thème de l'évaluation et c'est vraiment ça qui nous amène ici ce soir, c'est donc pour parler d'évaluation, c'est vraiment mon domaine d'expertise et avec aussi toute une partie plus sur hybride et d'outils numériques mais toujours lié à l'évaluation. Aujourd'hui, ce dont j'aurais aimé vous parler, c'est un petit peu le cœur de mon métier en tant que formatrice parce que souvent quand on arrive formatrice, il y a un peu ce côté, on a un peu tendance à donner la bonne parole parce qu'on imagine être la bonne parole, etc. Et en fait, pour moi, ce n'est pas comme ça que je vois mon métier en tant qu'actrice, ce qui est intéressant pour moi, c'est que vraiment il y a un changement des pratiques des enseignants et je pense que si vous êtes là aussi, c'est que vous aussi, vous cherchez à faire un changement de pratique, non pas changer les pratiques parce que le formateur va dire faire ça, mais pour être au plus près de ce qu'on veut pour nous et ce qu'on veut pour nos élèves, d'accord ? Toujours dans cette dualité prof-élève, un système ne fonctionne que s'il y a à la fois les élèves et les enseignants, ils trouvent leur quoi. Donc, le grand, grand challenge que j'ai en tant qu'enseignante et c'est vraiment pour ça que je fais beaucoup de formation dans les établissements, c'est d'aller faire changer les pratiques dans le sens où l'établissement veut changer, les enseignants d'établissement veulent changer. Et c'est compliqué, vous êtes là, vous le savez, c'est compliqué, comment est-ce qu'on fait ? Notamment, les pratiques d'évaluation sont souvent très ancrées, alors vous êtes tous dans des contextes très différents et moi, mon contexte, c'est l'enseignement puisque je suis enseignante en physique chimique. À temps partiel, dans du privé parisien, alors dans le privé parisien, les méthodes, les évaluations, vous avez une photo rouge avec le Danos sur 20, la moyenne, etc. C'est canonique, quoi. C'est quelque chose, on est vraiment sur des choses qui sont cristallisantes à la fois pour les parents et à la fois pour les enseignants. Notamment, j'ai une formation qui s'appelle Corriger moins pour évaluer mieux, où on travaille sur diminuer le temps de correction. Et ça, c'est très compliqué pour les enseignants parce que la correction touche à un acte professionnel qu'on met rarement en cause et qui fait partie de la bonne vision de l'enseignant. L'enseignant, c'est celui qui corrige, le bon enseignant, c'est celui qui corrige beaucoup. Alors, je suis en train de voir, je n'ai plus le chat. Donc, si vous posez vos questions, je ne les vois pas. Donc, oui, je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions en chat. L'idée, c'est de faire, on va faire une partie là où je vais donner un petit peu des inputs, des apports, des réflexions que j'ai. Et après, l'idée, c'est de partir plus en discussion, peut-être plus répondre plus proche de vos questions et de vos besoins par rapport à ce que j'ai fait. Donc, je reprends sur, je suis désolée, changer les pratiques. Les deux pistes que moi, j'ai identifiées pour changer les pratiques, la première, c'est de me regarder sur le temps de travail. Souvent, en tant qu'enseignant, en tant qu'information, etc., on a l'impression qu'il faut faire, pour changer les pratiques, pour faire des choses en plus. Et alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas, tous les enseignants que j'ai rencontrés sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que je n'ai jamais rencontré un enseignant qui m'a dit non, mais c'est vrai qu'en ce moment, je ne travaille pas trop, tu as raison, je pourrais faire ça en plus, ça paraît logique. On est tous au maximum de ce qu'on peut faire. Alors, notre maximum dépend de beaucoup, beaucoup de choses, mais ce qui est important, ce n'est pas de combien est ce maximum, c'est qu'il est déjà atteint. Donc, si on veut changer les pratiques, il ne faut pas faire des choses en plus, il faut faire des choses à la place. Et notamment, changer de logique. On est beaucoup, beaucoup en enseignement dans une logique que j'appelle une logique de rebond. On fait quelque chose, mais on ne se pose pas la question de la pérennité de ce qu'on fait. On prépare l'activité pour la semaine. On corrige les coquilles, etc. Dans dix ans, que j'ai fait ça ou que je n'ai pas fait ça, eh bien, ma charge de travail sera la même. Et en fait, du coup, on se retrouve toujours à gérer l'urgence et le court terme, ce qui fait que ça s'empile et on ne gagne jamais. Et la logique d'escalier, c'est vraiment l'inverse, c'est de se dire OK, peut-être que je vais mettre un peu plus de temps pour le faire, mais je vais faire quelque chose qui va me servir dans dix ans. Par exemple, si vous changez vos méthodes d'évaluation, eh bien, c'est vraiment une logique d'escalier. À chaque fois qu'on va en formation, on est dans une logique d'escalier où, est-ce que je change mes méthodes d'évaluation ou que j'aille en formation, est-ce que ça va changer ma pratique dans dix ans ? Oui. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller favoriser l'escalier pour pouvoir monter. Alors, au début, les rebonds sont plus grands parce que l'escalier, c'est plus difficile à monter, mais au fur et à mesure des années, eh bien, on arrive à faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire si on était resté en mode rebond. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le changement d'évaluation, c'est une énorme marge d'escalier et ça fait changer les pratiques sur le long terme et pas juste de ce côté où on court après à travers le temps. Alors, je vais vous parler des marges d'escalier à moi. Donc, voilà, c'est une photo de moi quand j'étais jeune propre. Vous voyez, je venais d'avoir mon concours. Ça devait être ma première rentrée ou quelque chose comme ça. Voilà, en 2004, donc, je débute. Je débute avant d'avoir le concours, d'ailleurs. J'ai commencé sans avoir le concours. Et sept ans après, je me dis, OK, je change d'évaluation. J'avais déjà vu qu'il y avait un problème dès le début parce que je suis rentrée dans l'enseignement. J'avais tout un background de, comment dire, d'animation, etc. Donc, ça se passait très bien en classe. Les élèves comprenaient, etc. J'étais là, bon, en fait, l'enseignement, c'est facile. Et après, j'ai fait un contrôle et j'ai vu qu'en fait, les élèves n'étaient pas du tout là où je pensais qu'ils étaient. Je ne sais pas si vous avez souvenirs, vous, de cette première expérience. En fait, ils n'ont pas compris. Pourtant, en classe, j'avais l'impression qu'ils comprenaient. Et là, je me suis dit, OK, mais je suis censée passer à la séquence d'après, mais ils n'ont pas compris la séquence d'avant. Donc, je fais quoi ? Je la mets une moyenne et puis je passe. Et toutes ces questions qu'on a, qu'est-ce que je fais si une moyenne de classe est trop petite, trop faible, etc. Et donc, j'ai cherché, j'ai essayé plein de choses. Et en 2011, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait ma marge d'escalier, qui est donc évaluée de façon constructive et avec ce que j'ai profité par la suite. Et ensuite, pareil, j'avais cette réflexion sur l'hybride. Et en 2019, deuxième marge d'escalier, j'ai implémenté Moodle dans ma classe. Donc, je suis passée en classe adaptative avec qui est pour moi l'étape d'après de la classe inversée, puisque j'étais passée en classe inversée, pareil, 2011. Sur ma chaîne YouTube, la première vidéo, la date de 2011. C'est une vidéo de chimie organique qui fait 25 minutes. On fait plusieurs choses maintenant. Mais j'avais commencé cette logique de classe inversée en 2011 et en 2019, je suis allée un peu à l'étape d'après, qui est la classe adaptative. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais un cours, mes élèves ont le choix soit d'écouter le cours que je fais, soit de le regarder en vidéo, soit de le regarder par écrit, soit d'arriver en ayant vu le cours, soit d'arriver sans avoir vu le cours et de le faire avec moi. Et donc, en fait, je leur laisse le choix comme ça. Je fais ça sur les cours, je fais ça sur les exercices, je fais ça sur pas mal de choses. Je leur laisse le choix à la fois de comment, eux, ils vont avoir accès à la ressource et à la fois de ce qu'ils veulent me rendre. Souvent, le rendu, c'est vous pouvez me faire un écrit, vous pouvez me faire une vidéo, vous pouvez me faire une infographie, vous pouvez me faire large, ça dépend des thèmes, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être laissé libre pour qu'ils soient au plus proche de ce qu'il est fait apprendre vraiment. Là, c'est pour cette logique d'escalier. Ensuite, on change les pratiques, mais dans la classe, à la fois pour l'enseignant et pour l'élève, il y a un peu ce côté, il se passe énormément de choses en classe, pour l'enseignant, pour les élèves, mais ce qu'on va regarder, c'est une chose sur laquelle on va focaliser, c'est vraiment ce qui est évalué. Et donc, si on change tout ce qui se passe en classe, mais qu'on ne change pas ce qui est éclairé, ce qui est évalué, les élèves ne vont pas changer, ils ne vont pas voir que le cadre a changé. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de bien voir que le changement de pratique, il commence par le changement d'évaluation. Et souvent, je vois des collègues qui se lancent en classe inversée, ils disent « Ah ouais, tout ça ? » Mais bon, à la fin, le contrôle, en fait, c'est le même que d'habitude, j'ai une moyenne, etc. Et du coup, en fait, les élèves ne voient pas le changement. Moi, je vois mes élèves cette année, l'année dernière, c'est dans une classe inversée, avec un enseignant qui était en classe inversée, avec plan de travail, etc. Et en fait, on ne faisait pas le plan de travail, mais trois jours avant le contrôle, on révisait pour le contrôle et on passait parce que ce qu'on voulait, c'était juste avoir la moyenne au contrôle. Et je pense que ce n'est pas ça que mon collègue l'espérait que les élèves fassent. Et je pense que les élèves, du coup, en plus, n'ont pas appris de façon efficace parce qu'on le sait bien, si on le révise juste pour le contrôle, il ne reste plus rien sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce désalignement entre l'évaluation et ce qui est demandé. Donc, l'idée, c'est comment construire une évaluation qui insiste sur ce qu'on veut que les élèves fassent. Voilà. Quelque part, comment donner de la valeur ? Enfin, souvent, on sait faire des... Alors, pourquoi on évalue comme ça ? Parce qu'on sait faire des notes, du coup, on sait faire des moyennes. Et du coup, une fois qu'on a des moyennes, on peut leur donner de la valeur. Mais que représentent ces moyennes ? Donc, souvent, la logique, c'est OK, je sais mettre des notes, je sais mettre des moyennes. Donc, je donne de la valeur à ces moyennes que j'ai. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller dans l'autre sens et de dire OK, qu'est-ce que je veux que mes élèves maîtrisent ? Qu'est-ce que je veux qu'ils aient appris ? Et comment je vais mesurer ça pour produire une évaluation de ça ? Et c'est à ça que je vais donner de la valeur. Donc, retourner ce qu'on fait historiquement pour remettre du sens dans l'évaluation. Et pour faire ça, en fait, il faut retourner le programme. Il y a vraiment une histoire de prendre les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va se demander OK, puisque ce que je veux, c'est que mes élèves maîtrisent ça, OK, qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour moi ? Qu'est-ce que mes élèves doivent maîtriser ? Première étape, qu'est-ce qu'il y a de la valeur ? Qu'est-ce que je veux que mes élèves maîtrisent ? Et ensuite, comment je vais l'évaluer ? Et on voit que cette démarche, elle ne peut être qu'à l'échelle d'un établissement, parce qu'on ne va pas attendre la même chose d'un élève du privé parisien et d'un élève dans une autre académie ou d'un élève dans un autre pays. Ça dépend aussi de la culture. Qu'est-ce qui est attendu par les parents ? Qu'est-ce qui est attendu par l'établissement, etc. On va avoir, par exemple, des valeurs qui vont être différentes sur les établissements. Est-ce que je veux que mes élèves maîtrisent la coopération ? Et des établissements ou des cultures où c'est indistensable ? Il y en a où ce n'est peut-être pas ce qui est important que ça. Peut-être ce qu'on va chercher plutôt que la coopération, c'est l'autonomie. Donc, qu'est-ce que je veux faire passer ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est important pour mon contexte, donc pour l'établissement ? Donc, idéalement, ces choses-là, elles devraient aussi être réfléchies en établissement. Une fois qu'on a fait ça, la question, c'est comment je vais l'évaluer ? Donc, moi, ce que je propose, ce que je fais, et c'est à quoi je forme, c'est l'évaluation constructive. Donc, l'évaluation constructive, elle a trois fondements. Premier fondement, la boussole, c'est l'apprentissage des élèves. Souvent, on fait une évaluation pour, en gros, mettre une note sur un bulletin. Là, on s'en moque de mettre une note sur un bulletin. Ce qui compte, c'est que les élèves apprennent. Donc, à chaque fois qu'on se pose la question de « Ah, mais est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ça ? » La question, c'est « Est-ce que ça va les faire plus apprendre si je fais ça ou si je fais ça ? » Typiquement, « Est-ce que je peux faire un contrôle de rattrapage ? » La question, ce n'est pas « Est-ce que je peux faire ? » C'est « Est-ce qu'ils vont apprendre plus si je fais un contrôle de rattrapage ? » Si la réponse est oui, alors oui. Si la réponse est non, alors oui. Par exemple, « Est-ce qu'ils vont apprendre plus si je mets 14 de moyenne à un contrôle ? » Probablement pas, donc ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. Enfin, si je mets 14 à tout le monde, pardon, pas 14, oui. Si je mets 14 à tout le monde, la même note, on met 20 à tout le monde. Parce qu'on pourrait dire ça, l'évaluation positive, on y va à fond. On met 20 à tout le monde, quel que soit ce qu'ils fassent, quel que soit ce qu'il a fait, est-ce que ça va les faire apprendre ? Non, au contraire, ça va complètement les empêcher d'apprendre. De toute façon, quel que soit ce qu'ils apprennent, ils ont la même note. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. L'autre chose qui est très fondamentale, c'est que l'idée, c'est d'aller changer le statut de l'erreur. L'évaluation telle qu'elle est construite, si on se trompe, on a une moins bonne note. Même si on construit en évaluation, un élève qui se trompe par rapport à un élève qui ne se trompe pas, l'élève qui ne se trompe pas aura une meilleure note. Et ça, ça pose un problème, parce que du coup, l'erreur est perçue de façon négative. Même si à l'oral, on dit à nos élèves, c'est bien, vous me trompiez, etc. Le fait de pénaliser leur décontrôle envoie un message qui est encore plus fort, parce que c'est celui qui est éclairé, ce message en évaluation, qui est de dire qu'en fait, il ne faut pas se tromper. Or, aujourd'hui, on le sait avec les sciences cognitives et les neurosciences, que l'erreur, ce n'est pas un produit secondaire de l'apprentissage, ce n'est pas quelque chose qui arrive quand on apprend, on se trompe. Non, c'est le carburant. C'est-à-dire que tant que le cerveau ne sait pas tromper, il n'y a pas d'apprentissage possible. Donc, c'est très important que l'évaluation fasse ce retournement pour pouvoir remettre l'erreur à sa place principale, qui est l'erreur qui permet d'apprendre. Donc, oui, on va essayer que les élèves se trompent, non pas plutôt que les élèves ne se trompent pas. Donc, souvent, par exemple, on essaie de créer les meilleures leçons, les plus claires pour ne pas qu'ils aient d'erreur. En fait, on les appelle d'apprendre comme ça. Peut-être être beaucoup plus large dans ce qu'on fait pour les laisser se tromper et être plutôt sur le côté réactif que sur le côté pratique. Comment, à partir de leurs erreurs, je vais pouvoir les faire apprendre. Et enfin, dernier fondement, c'est que quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que l'homme, de façon évolutive, c'est homo cognitius, comme on dit. C'est vraiment le cerveau humain, c'est une machine à apprendre. Il y a une sélection évolutive et une pression forte sur l'homme qui apprend. Donc, de façon évolutive, on est programmé pour apprendre. Il faut essayer de regarder les petits-enfants avant qu'ils rentrent à l'école. Ils passent leur temps à essayer de marcher, à essayer de parler. Ils y passent tout le temps, ils se trompent, ça ne les pose pas de problème. Et en fait, c'est cet avantage évolutif, ils continuent. On le voit bien au moment où même nos ados, quand on imagine au lycée qu'ils ne savent rien faire, etc., ils sont capables de passer des dizaines d'heures devant un jeu vidéo pour apprendre à faire tel monde parfaitement ou pour alors se perfectionner à, comment s'appelle, à LOL, la League of Legends. Donc, on voit bien que c'est des machines à apprendre. Et pourtant, on n'arrive pas à le transférer dans l'école. Et donc, l'idée, c'est que l'évaluation, pour moi, une des choses qui démotive les élèves et de façon forte, c'est cette évaluation avec ce rôle de l'erreur, etc. Et donc, mon idée, c'est que cette évaluation-là, elle n'est pas là pour motiver les élèves. D'accord ? Notre but, ce n'est pas de motiver les élèves, c'est d'arrêter de les démotiver. Et juste en enlevant les freins, en fait, les élèves vont avancer. Et notamment, enlever les freins, ça veut dire enlever le statut d'erreur. Il y a vraiment un changement de paradigme qui se fait là. Quand les élèves arrêtent, quand l'erreur arrête d'être pénalisée, ils se retrouvent en alignement avec ce qu'ils ont vraiment envie de faire, c'est-à-dire d'apprendre. Et du coup, en fait, il y a juste à suivre en tant qu'enseignants. Alors, bien sûr, tous ne vont pas être capables de faire ça. Il y en a qui sont empêchés par des problèmes familiaux, par des problèmes peut-être de santé, des troubles de l'apprentissage, etc. Mais en tout cas, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on a quand on les démotive en permanence en pénalisant. Alors, à quoi on se rend compte qu'on est en évaluation constructive ? Parce qu'il y a des symptômes quand même. Déjà, quand on est en évaluation constructive, il vaut mieux avoir un feedback. On a dit, comme on travaille sur les ordres de l'aide, le feedback doit être rapide, mais pas forcément exhaustif. Il vaut mieux un feedback rapide qu'un feedback exhaustif. Donc, les copies sont rendues en deux, trois jours maximum. Moi, j'aime bien les rendre le lendemain. C'est-à-dire, ils font leur bac blanc lundi, le mardi, ils ont leur copie de bac blanc. C'est encore frais. Ils savent tout de suite. Et puis, on peut passer à autre chose. Ça, ça aide beaucoup l'apprentissage. Et puis, en plus, l'avantage, c'est que moi, je ne traîne pas mes copies pendant 15 jours de vacances. Du coup, je n'ai pas de copie le week-end. J'essaie vraiment de corriger au maximum. C'est toujours ce côté duo. À la fois, il faut que ça plaise aux élèves et il faut que ça plaise aux points. Et l'avantage aussi en évaluation constructive, c'est comment on va être vraiment sur les erreurs des élèves avec ce côté très, comment dire, attentif à chacun. Chacun part dans son sens. On a un vrai plaisir de la correction. On sait que le feedback va être utile. Il va faire apprendre les élèves. Et on perd ce côté un peu rébarbatif de la correction. Moi, je sais que quand je fais un contrôle et que je vois que, en fait, personne n'y arrive, j'arrête de corriger. Je dis que je n'ai pas corrigé parce que de toute façon, vous n'y arrivez pas. On recommence. Ou alors, dites-moi si vous voulez que je corrige votre copie. Je ne corrige que ceux qui savent qu'ils ont réussi ou des choses comme ça. Mais aller vraiment retrouver ce plaisir de la correction, c'est important parce que c'est là aussi où l'acte d'apprentissage se fait au moment où l'élève est en contact avec le regard de l'enseignant. Côté d'élèves, on peut dire de la correction. Côté des élèves, moi, ce que je vois, c'est que les élèves ont beaucoup moins de stress quand ils ont la possibilité de se tromper. Je ne sais pas vos lycéens en ce moment, mais les miens, c'est des petites boules de stress entre le COVID, la réforme du lycée, etc. On en parle, on avait parlé à la radio l'autre jour des problèmes cicatriques chez les 14-17. C'est prégnant. Et donc, descendre un peu la pression sur l'évaluation, ça leur donne une bouffée d'air qui leur permet d'être mieux en classe. Et ça, c'est incomparable, ne se passe que pour plein de raisons, et entre autres aussi pour qu'ils apprennent mieux. Moi, ce que je vois, c'est que du coup, ils sont aussi plus impliqués. Ils ont plus de plaisir. Comme on a enlevé les freins qui les ont empêchés d'apprendre, mais en fait, ils sont là pour apprendre. Ils savent qu'ils ont envie, enfin, ils sont alignés avec ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, on perd ce côté, enfin, on perd, c'est une bonne chose. Moi, je sais qu'avant, quand j'étais en évaluation classique, j'avais l'impression de traîner ma classe. Il fallait toujours que je les motive, que je leur dise quoi faire. En évaluation consultive, je n'ai plus ça. Mes élèves, ils avancent et c'est eux qui me demandent. C'est-à-dire que c'est eux qui, par exemple, demandent à être évalués. Ah, là, c'est bon, on est prêt, on veut faire un contrôle, etc. Quand est-ce que vous faites une interro-surprise ? Parce que là, quand même, ce serait bien qu'on en ait une. Et donc ça, on voit ça. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main. Vas-y, c'est un bon moment. Non. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous n'osez pas lever la main. Je vais vous laisser un… Il reste 3-4 minutes et après, je vous laisserai aussi un moment pour réfléchir et partager. Alors, il y a cette évaluation constructive, elle respecte sept principes. Premier principe, elle respecte le cadre institutionnel et culturel. Il faut que vous puissiez être… faire l'évaluation constructive avec des profs qui n'en font pas. Sinon, ça veut dire changer le paradigme de tout le monde et c'est compliqué. Donc, globalement, c'est simple. s'il faut réfléchir au cadre, il faut être dedans. Si mon cadre, c'est je dois avoir une note sur le bulletin, est-ce que je vais garder les notes ? Oui, il va falloir une note sur le bulletin. Si le cadre, il dit les élèves qui ont plus de 16, c'est que les très bons élèves, je vais m'assurer à ce que les très bons élèves aient plus de 16, etc. Donc, on respecte ce cadre. On l'a dit, ce qui compte, c'est est-ce que les élèves sont là pour faire apprendre les élèves. Elle dise aussi l'évaluation de performance et l'évaluation des apprentissages. Souvent, l'évaluation traditionnelle fait une bijection, en tout cas, fait un lien direct entre s'il a appris, il est capable de faire. D'accord ? Donc, si on évaluait, par exemple, le permis de conduire comme on évalue nos élèves en classe, le moniteur, il serait à un point B, l'élève avec la voiture serait au point A, et le moniteur dirait, enfin, le médecin d'élateur dirait, amène la voiture du point A au point B, hop là, une fois que la voiture est arrivée, il fait le tour, il regarde s'il y a des porcs, s'il y a des rayures, s'il y a peut-être des cheveux ou du sang sur la voiture et en fonction de ce qu'il y a, il va donner ou pas le permis. Bon. Et ça, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire, on va regarder la copie dans les moindres détails pour aller voir ce qui s'est passé au moment où l'élève a fait son travail. Le problème de ça, c'est que déjà, on peut réussir sans savoir-faire. D'accord ? Il suffit, par exemple, sur mon exemple permis de conduire, il suffit de tricher. Il suffit que je demande à quelqu'un d'autre de conduire la voiture de A à B, et du coup, la voiture, elle arrive à B, mais ce n'est pas moi qui ai conduit. Et ça, nos élèves, ils le font, ils trichent. D'accord ? Souvent, quand il y a des phénomènes de triche, ça veut dire que l'erreur est pénalisée. Et donc, c'est un bon signe que probablement, il y a un problème de statut d'erreur. Mes élèves ne trichent pas et je n'ai pas besoin de vérifier qu'ils trichent puisque si jamais ils se ratent, ils refont et puis voilà. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut très bien ne pas réussir alors qu'on sait faire. Par exemple, pour permis de conduire, ça va être par exemple si je tourne en panne d'essence. Là, je tourne en panne d'essence, ça ne veut pas dire que je ne sais pas conduire. Ça veut dire que ma voiture n'a plus d'essence. Je ne suis pas capable d'aller au point B, mais je sais conduire. De toute façon, on les connaît, ces élèves qui par exemple stressent et ne sont pas capables de produire ou je ne sais pas, ça ne vous arrive pas des fois. Là, vous n'étiez pas au point. Mais bon, on vous aurait évalué deux jours plus tard, ça aurait passé, etc. L'anecdote que je raconte, c'est que j'étais en prépa et mes concours étaient dans deux mois. Vous savez, les gros concours qui permettent d'avoir les écoles, etc. Et je me suis fait larguer par mon petit ami d'époque qui était l'amour de ma vie. Et donc, mon niveau de compétence a fait comme ça. Mes notes ont fait comme ça. Pourquoi ? Parce que je n'étais plus du tout en état de travailler. Est-ce que c'est parce que je maîtrisais moins la physique et est-ce que je maîtrisais moins les choses qu'on a fait en cours ? Non, pas du tout. Mon niveau de compétence n'avait pas bougé, mais mon niveau de performance avait bougé. Donc, ce n'est pas forcément aussi corrélé aussi rapidement que ça. Donc, elle fait vraiment cette distinction de l'évaluation construite entre qu'est-ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, qu'est-ce qui est de l'ordre des performances. Ce n'est pas faire ce lien direct quand on s'en fait. Voilà. Pour plein de raisons, il n'y a pas de moyenne, notamment parce que le problème d'une moyenne, c'est que si on se rate sur un, en fait, on dit, on rattrape, mais non, on ne rattrape pas. N'importe quel prof de maths vous dirait que dans une moyenne, les notes extrêmes ont énormément de poids. Donc, il n'y a pas de moyens. Et en plus, l'élève est évalué à son évaluation de trimestre. C'est-à-dire que c'est l'élève qui dit OK, moi, ce trimestre, je vis 16. OK, si tu vis 16, voilà les objectifs à atteindre. Et à la fin du trimestre, il regarde, ah ben oui, c'est bon, j'ai atteint les objectifs. Et du coup, c'est bon, je peux avoir 16. Ou alors, il voit que ce n'est pas atteint et du coup, il va se mettre un peu moins, etc. Il est associé. Ce n'est pas lui on évalue les apprentissages. Donc, on distingue apprentissage et performance et on évalue les apprentissages de façon séparée. Pour ça, on va construire un curriculum et là, on retrouve ce que je lui dis, c'est qu'est-ce que je veux que mes élèves maîtrisent. C'est à ça que je vais donner de la valeur. Qu'est-ce que je veux qu'ils maîtrisent. Non pas quel type d'épreuve ils sont censés savoir faire, mais qu'est-ce que je veux qu'ils maîtrisent comme apprentissage. L'erreur est positive, l'évaluation, pardon, est positive, mais l'erreur aussi. Et enfin, ça permet tout ça de faire une évaluation différenciée. Chaque élève est évalué sur ce qu'il sait faire. Donc, si on a des élèves, ça ne veut pas forcément dire qu'à la fin, ils ont la même note, il y en a qui sait faire plus haut, mais que celui qui, à chaque fois, il n'y a pas cette impression d'échec. C'est-à-dire, ok, je sais faire ça là, je te montre que je sais faire. Tu ne sais pas faire, recommence, etc. Jusqu'à ce qu'il y arrive. Et dans un trémet, il y en a, ils vont pouvoir montrer comme ça deux, trois. Et puis, il y en a, ils vont montrer sept, huit. Mais forcément, ceux qui ont montré sept, huit, ils ont une meilleure note que ceux qui ont monté deux, trois. Nous voilà pour les sept principes d'élélation constructives. Et j'ai dit que je parlais même à ma minute et une demi-heure. On arrive au bout. Donc, je vais vous laisser réfléchir un petit peu, vous, à faire une petite pause discussion. Par rapport à tout ce que je vais dire, tout ce que j'ai dit, je vais vous laisser une minute, une minute et demie, pour trouver, plutôt deux minutes, une ampoule. Une ampoule, c'est un moment où j'ai dit, ah, mais oui, mais tel truc. Ting, vous voyez, une ampoule d'art, ah oui, mais tel truc, c'est vrai. Et une interrogation. Là, il y a une question, vous ne voyez pas du tout ce que j'ai voulu dire. Et donc, vous pouvez noter l'interrogation. Je vous laisse deux minutes. Je vais mettre un petit timer. J'essaie, j'ai mis de la musique, mais là, je ne sais pas si je peux. pour que vous puissiez réfléchir, peut-être relire vos notes, etc. par rapport à ce que je viens de dire. Merci. 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 même huit minutes chacun puisse parler à la fois de sa question et de sa interrogation pendant deux minutes donc on parle de la pratique de l'un et au bout de deux minutes on change et au bout de deux minutes on change et au bout de deux minutes on change d'accord donc l'idée c'est d'en parler ensemble mais plutôt un par un pour être sûr que tout le monde a le temps vraiment de parler de ce que lui a envie de parler etc voilà et donc après je vais vous montrer je vais mettre huit minutes plutôt que cinq minutes parce que j'espère que c'est un peu court et après il y aura un moment de retour en commun vous pourrez poser vos questions etc etc donc marie camille je vais de manière c'est pas hasardeuse le terme mais au hasard je distribue les 45 participants dans une salle on va dire neuf salle très bien et bien c'est parti je vous dirai à quel moment changer de personne donc pour l'instant il y en a un qui commence celui qui commence c'est celui qui a les chaussettes les plus blanches donc là tout le monde part en salle et j'envoie allez vous partez en salle le premier qui commence les chaussettes les plus blanches et il parle de son épaule et de l'interrogation pendant deux minutes bien vous avez dû recevoir un message qui vous propose une salle voilà tout le monde revient tout à petit bonjour à tout le monde j'espère que vous avez pu échanger un petit peu avec des collègues peut-être des collègues qui allent très loin de chez vous c'est la magie de la lumière super tout le monde revient alors alors ce que je vous propose c'est de partir peut-être plus sur un temps un temps d'échange etc est-ce qu'il y a des groupes qui veulent alors vous pouvez faire soit en levant la main je vous donne la parole soit en mettant dans le chat soit mettre des idées qui vous en ont soit des questions que vous voulez qu'on partage qu'on discute ensemble j'ai j'ai plus de quoi écrire donc je pourrais écrire si jamais il y a besoin pour vous pour vous répondre etc comment la main bonjour bonjour alors pour lever la main il ya un petit bouton réaction en bas et quand tu cliques dessus il ya un bouton levé la main et maintenant que tu as pris la parole voilà donc c'est pour un retour d'expérience que fait un collègue alors déjà ce qu'on a dit un peu dans le groupe grosso modo je pense qu'en fait il faut cibler et on peut pas faire ça constructif sur tout un devoir c'est beaucoup trop alors il ya un gros malentendu et ça m'arrive souvent et j'ai oublié de faire sur ce que c'est que l'évaluation l'évaluation c'est pas le contrôle l'évaluation c'est pour moi une évaluation c'est à chaque fois que l'enseignant porte un regard sur le travail de l'élève donc c'est quelque chose qui se passe tout au long du trimestre donc changer l'évaluation ça veut pas juste dire changer son son contrôle ou changer son sa façon de corriger son contrôle c'est vraiment changer de tout par exemple il n'y a pas de moyenne donc il n'y a pas de sens de dire je fais une partie du devoir en constructif et une partie pas en constructif est ce qu'avec ce que je viens de te dire tu vois comment exprimer ce que tu voulais dire ce qui est très très perturbant et ce que je peux comprendre c'est qu'en fait on est toujours en train de traditionnellement ne fait que d'évaluation des performances des contrôles et donc là on va pouvoir rajouter l'évaluation alors des apprentissages qui va se faire au fur et à mesure je vais parler de mon expérience rapidement je suis professeur de c'était au lycée j'utilise par exemple dans le sens de tp quand j'utilise les nouveaux logiciels une fois deux fois trois fois et quand je sais que les élèves grosso modo maîtrise de logiciels parce que cette manip elle revient souvent j'estime qu'aujourd'hui il est bon d'évaluer moi j'ai une autre question à te poser si tu sais qu'il maîtrise pourquoi tu as besoin de les évaluer je peux pas juste leur dire c'est bon ça est fait parce que actuellement on a sorti un projet d'évaluation il nous faut un nombre de notes minimum alors tu désolé on va être très très concrète on l'a signé on l'a signé et on est obligé d'avoir un minimum de notes ok alors très bien ça ça va être facile il ya deux il ya des choses qui sont très faciles faire une note c'est très simple on prend son stylo on met un chiffre il n'y a pas besoin de faire autre chose le problème de si on fait ça c'est que les élèves vont râler mais du coup il ya plein de façons pour faire ça sans que les élèves par exemple quand tu fais un dst si tu as deux ou trois exos dans ton dst plutôt que de mettre une note moyenne de dst dst tout le monde parce que c'est ces grands contrôles de trimestre etc tu mets une note par exercice peut y avoir une note t'en as trois c'est très facile de mettre des notes donc c'est pas une motivation si tu sais que tous les élèves maîtrise ce logiciel tu mets un vin à tout le monde obtient une note de plus tu vas pas t'embêter à faire une heure faire des corrections etc si tu sais que tout le monde maîtrise je vous challenge c'est un peu le but de la deuxième partie j'ai un retour d'expérience qui est cette année qui n'est pas avec le COVID qui n'est pas très positif c'est à dire qu'est ce qui est pas très positif l'évaluation par exemple de faire de d'utiliser cette manie une fois de faire une évaluation ça ça va pas ça ça va ça ça va pas chaque élève une fois deux fois ça ça va pas ça 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 va pas je trouve que les élèves ne joue plus le jeu autrement dit à chaque fois au bout de trois fois j'ai toujours les mêmes erreurs toujours toujours s'il n'y a pas une note sanction j'ai l'impression que les élèves ne font pas l'effort de mémoriser le logiciel ils font pas l'effort vous savez c'est comme quelqu'un qui vous savez vous avez un passager dans une voiture vous allez d'un endroit a à b comme vous avez dit tout à l'heure il va pas mémoriser le trajet s'il conduit il va le mémoriser donc je me dis à un moment donné je leur lâche la main et il faut qu'il y ait une évaluation pour qu'ils mémorisent le logiciel sinon il faut jamais faire l'effort tout à fait et ça c'est hyper important et tu retrouves cette idée de dire ce qui est important c'est l'évaluation mais ce qui est important c'est l'acte d'évaluation c'est que le prof regarde d'avoir une heure très très cadré ou tout ça ça c'est moins important c'est vraiment ce qui est important c'est cet acte d'évaluation peut-être qu'il y avait corinne qui voulait qui lève la main peut-être que c'était en ouais ouais c'est un peu en lien c'est en lien avec ce qui vient d'être dit par notre collègue d'abord merci pour la présentation parce que c'était très intéressant moi je suis un petit peu j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de gens dans ce groupe qui sont dans des institutions scolaires primaires secondaires ou etc moi je suis un petit peu je suis un petit peu en marche parce que je suis dans le fleuve et j'ai l'impression que ce que tu nous a prodigué comme comme dispositif là très intéressant ça correspond aux évaluations formatives que nous on fait et qu'on est tenu de faire au fil d'une session qui peut durer un mois deux mois trois mois on est toujours là dessus ça veut dire ce qu'on appelle évidemment les gens on peut les conduire vers une certification à des certifications en français à tous niveaux que ce soit de les que moi j'ai pas de j'ai pas d'adolescents ni de jeunes enfants que des étudiants et des adultes et en université en particulier on est obligé de passer par du formatif parce que sinon j'endors les gens je les décourage ils s'en vont alors c'est intéressant surtout je crois que quelqu'un avait mis ça c'est l'évaluation formatif voilà et que du coup une chose que j'aimerais déconstruire déconstruire rapidement enfin c'est justement cette notion d'évaluation formative d'évaluation sommative ça c'est des choses qu'on entend partout et qui en fait ne sont pas du tout opérationnel à pourquoi déjà il ya définition de l'évaluation formatif c'est quoi pour toi c'est quoi la différence entre formatif et sommative dans ce que je prends ce que je fais et avec d'autres collègues quand j'ai noté sur ma feuille évaluation constructive ça m'a beaucoup parlé ça m'a beaucoup rappelé notre petite démarche quoi dans ma question c'est pour toi c'est quoi une évaluation sommative formative pardon et c'est quoi la différence entre formatif et sommative la différence elle est toute simple c'est que l'évaluation formative elle va permettre d'échanger sur les progrès elle va permettre de valoriser les erreurs elle va permettre même de les utiliser pour continuer à travailler ou rectifier le tir voilà ok c'est ça qu'on fait ça veut dire on peut très bien accepter pour nous parce qu'on est quand même des marginaux de l'éducation donc on a on a peut-être moins de cahiers des charges on a peut-être moins il ya qu'un truc à sauter là non c'est moi qui partage mon écran et l'évaluation pour formatif pour nous c'est presque un temps d'échange qui va permettre de même à nous enseignants de remettre nos pratiques en question et de rectifier le tir en cours de formation ok voilà très bien donc ça ça correspond effectivement tout à fait à tout ce que j'ai dit etc d'où ma question c'est quoi ça permet voilà tout le monde il ya des gens qui disent ça permet de faire d'évaluer de la remédiation la remédiation et c'est on fait même et on peut même être la droite et en plus ça permet aussi à l'enseignant de faire les super très bien du coup deuxième question c'est quoi c'est quoi si ça c'est bien pourquoi c'est quoi l'autre sorte d'évaluation et c'est quoi pour toi la différence entre les deux l'autre sort c'est en amont au début on a un diagnostic évaluation après l'évaluation formative pendant tout le temps alors ça et on a un degré c'est géré en fonction des besoins et donc au moment tu changes pourquoi moment tu changes pourquoi quoi pourquoi un moment tu change d'évaluation cette évaluation interne sur l'organisation en institution à l'institut français je suis obligée de faire une institution sur native parce qu'on me donne on me demande des comptes quand même alors ça c'est intéressant c'est les lycées on te demande des comptes concrètement on te demande quoi déjà c'est qui se ont et qu'est ce qui est demandé c'est l'institution non c'est une personne c'est une personne ou un logiciel ou quelque chose comment c'est un institut français c'est le méa c'est le ministère des affaires étrangères bien sûr donc le ministère des affaires étrangères ça on voit qui c'est l'institution c'est le ministère des affaires étrangères il demande quoi le ministre il t'envoie tes feuilles de contrôle il t'explique comment les projets non non pas du tout alors qu'est ce qu'ils te demandent ils demandent que quand des gens se sont inscrits à des sessions que ce soit où je travaille à dakar où des gens mettent de l'argent dans leur dans leur formation qui représente beaucoup pour eux parce que tout le monde n'est pas dans le public et n'a pas les mêmes moyens dans tous les pays ou que ce soit en france des apprenants que je peux prendre ou en ligne ou à distance ou en présentiel il faut bien qu'ils aient un résultat final et en plus alors si je suis en indépendance ça va je peux faire que je veux mais en tant que dans une alors là toi tu me parle ce que ce que j'entends dans ce que tu me dis c'est que tu as il ya un besoin de certification ah bah oui si je conduis quelqu'un au tcf pour qu'il ait sa nationalité française je suis bien obligé il va falloir qu'il ait son tcf et les collègues de lv2 disent ben moi j'ai besoin de les amener en b1 c1 à un moment il va falloir pourquoi parce que c'est une demande institutionnelle d'avoir une certification donc ça c'est l'évaluation pour apprendre et ça c'est l'évaluation pour communiquer si vous laissez pour communiquer aux autres à l'extérieur de la classe cet apprenant puisque tu parles d'apprenants puisque tu es chez les adultes ou nous enfin les gens du secondaire ses élèves ils maîtrisent ça ils maîtrisent ça ils maîtrisent ça d'accord ma question c'est souvent on rajoute une étape qui est là un contrôle ou une évaluation sommative pour passer de là là oui mais c'est en évaluation sommative elle est très bien construite c'est ça que j'essayais de faire tenir à prof je sais plus son prénom qui tout à l'heure c'est si le système est construit tel que tu me dis c'est à dire que tu fais l'évaluation formative jusqu'au moment où tu sais qu'il est en état d'avoir son contrôle son évaluation certification ok t'es prêt je suis sûr tu vas l'avoir il le passe et il a du coup question un peu idiote si tu es sûr qu'il va l'avoir des pas obligé de faire passer alors l'évaluation formative la fait pas en préalable de la certification elle dure tout à l'est à l'esprit c'est ce que je veux dire alors que d'un cas particulier mais en tout cas ce que je veux dire c'est que entre eux là l'évaluation formative que vous me dites que vous faites et c'est la certification souvent on fait des calculs de la performance on les fait performer pour voir si c'est bon ils ont la certification mais ce que je dis c'est que ça c'est pas forcément indispensable et que notamment et je connais pas ton 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 contexte suffisamment dans le détail pour savoir si ça l'est mais c'est pour ça qu'il faut pas mais au lycée et au non mais souvent on le fait beaucoup plus que ce que l'institution demande au lycée et au collège le seul endroit où la performance est obligatoire c'est le bac c'est le dnb et c'est le seul endroit c'est à dire que ça c'est ce qu'on appelle l'évaluation sommative ici elle est là l'évaluation sommative d'accord on est d'accord autre façon de dire donc en fait la seule évaluation sommative qu'on est censé faire en classe c'est le bac et il se trouve que le bac ou le brevet c'est pas vous qui le faites donc cette notion d'évaluation sommative en fait n'est pas demandée par l'institution c'est nous qui nous la mettons pour plein de raisons qu'on pense correct et que je suis pas sûre qu'on ait le temps de voir qu'elles sont correctes ou pas mais en fait il n'y a pas de raison de faire l'évaluation sommative autre façon de dire moi j'aime bien dire l'évaluation formative c'est si je me trompe si je me trompe et que j'apprends après l'évaluation formative ma note va monter d'accord donc si c'est parce que je fais de la remédiation etc etc en évaluation sommative si j'apprends après ma note elle ne bouge pas typiquement au bac si quand je sors de mon épreuve de bac de physique parce que moi je suis prof de physique je regarde la correction je suis ah mais j'avais pas compris le sujet ah mais en fait maintenant je comprends mon cours etc ma note de bac ce sera la même que j'ai compris ou j'ai pas compris d'accord donc l'un côté sémitif il y a un côté on ne peut ces moments on arrête d'apprendre l'élève il arrête d'apprendre et donc à quel moment nos élèves arrêtent d'apprendre ben un moment où on ne les a plus nos élèves ils apprennent tout le temps donc en fait on n'est pas obligé de faire du sommatif et la seule chose qui nous fait faire du sommatif c'est exactement ce que dit christine merci christine c'est que souvent c'est des mauvaises raisons notamment des raisons dont on a l'impression qu'on est obligé elle me dit on est l'obligation de faire trois évaluations sommatives par trimestre non on n'est pas obligé tu es censé mettre trois notes par trimestre tu mets trois notes ces personnes t'obligent à ce que ces notes viennent de l'évaluation sommative pareil le contrôle continu il est possible en formatif puisque en formatif tu sais où en sont tes élèves par rapport aux exigences et c'est cette logique d'évaluation constructive tu peux mettre une note mais une note qui va augmenter au fur et à mesure que l'élève montre qu'il a etc donc par exemple si on dit ok dans ce trimestre je veux que vous maîtrisiez ces cinq points là les élèves qui en maîtrisent trois à la fin du trimestre tu leur mets 14 non 12 les élèves qui en maîtrisent quatre à la fin du trimestre il leur met 16 et donc on peut très bien transformer une évaluation formative en note qui monte etc etc et qui compte pour le bac bien sûr même si elle compte pour le bac c'est là il faut ce qui est plus important que est ce qu'elle a une valeur certificative et on peut faire daval on peut faire une évaluation certificative sans performance on n'est pas obligé de faire performer nos élèves en situation d'examen etc etc et c'est ça que permet à l'évaluation consulter et quelqu'un me demandait ce qu'on peut expliquer respecte le cadre respecte le cadre il est là le cadre c'est il faut une note pour le contrôle continu donc il n'y a pas le choix il faut une note pour le contrôle continu voilà alors merci voilà nombreux autres commentaires je ne suis pas sûr qu'il y ait l'évaluation suscite toujours autant de passion on le constate donc il y avait des questions dans le chat il y avait des mains levées il y avait dit ya qui avait une question en fait oui ce n'est pas une question mais c'est juste pour vous dire que en fait ce n'est qu'une appellation que ce soit assommative ou formative ou finalement c'est une évaluation oui on comprend que l'évaluation sommative c'est l'évaluation au delà de laquelle c'est fini l'élève n'a plus besoin d'apprendre c'est comme son nom l'indique c'est le summum de du travail c'est c'est fini on s'arrête là que ça soit le dmb ou le bac oui mais pour moi en fait je ne les appelle pas formative somative comme vous venez de dire c'est c'est une note je les compte donc un deux trois quatre comme ça alors là il ya deux choses effectivement l'étape d'après c'est de dire en fait c'est pour ça que moi je déconstruis formatif et somatif on s'en moque ce qu'il n'y a pas besoin de faire de somative donc ça sert à rien dire est ce que je fais de l'évaluation formative ou somative on s'en moque la question c'est est ce que je fais une évaluation pour apprendre à quoi sert l'évaluation que je fais est ce que je fais de l'évaluation pour apprendre qui est le but de l'évaluation constructive elle fait apprendre les élèves et à la fin il faut que je puisse communiquer quelque chose de compréhensible pour les autres c'est ça la seule chose le vocabulaire formatif etc en revanche ce que j'essaie de montrer qu'on peut déconstruire c'est ce côté une note et on fait une moyenne parce que si tu as une note ça veut dire que tu as une note de performance et on peut très bien avoir des notes qui ne sont pas issus d'une performance sur lesquelles on ne fait pas de moyenne c'est ce que je vous ai dit je vous dis vous avez vous devez pour prendre l'exemple tout à l'heure acquérir ici c'est vous devez acquérir le logiciel le logiciel ici vous devez apprendre à faire une intro ici vous devez maîtriser le vocabulaire du cours ici je sais pas etc et à la fin vous regardez ça c'est ce que j'appelle justement que j'ai nommé dans mon truc c'est ça le curriculum c'est qu'est ce que je veux que les élèves maîtrisent donc la première étape c'est déterminer tout ce que je veux que les élèves maîtrisent à la fin du trimestre regarder quel pourcentage ils maîtrisent et en fonction de ce qu'ils maîtrisent mettre une note mais cette logique de moyenne c'est ça qui permet de sortir de l'impasse de l'évaluation c'est de sortir de cette logique de moyenne et il y avait aussi autre chose dans le chat que j'ai perdu oui il ya des collègues qui insistent sur l'idée que les certaines évaluations sommatives restent alors ça c'est une autre idée très très ancrée et ça me marche désolé mon ipad n'arrête pas de lâcher c'est une autre idée très très ancrée et qui on peut déconstruire rapidement cette idée que pour et apprendre aux élèves à passer le bac c'est important de les évaluer comme au bac encore c'est un petit peu ça l'idée qu'il y a derrière on fait des évales type bac parce que ces évales type bac sont sont souvent c'est les seules vraies parce que c'est celles qui correspondent à la performance déjà il va falloir remettre enfin c'est important de remettre ce qu'on veut pour nos élèves et je suis désolée et en attendant ça alterne même moi déjà qu'est ce qu'on veut pour nos élèves il se trouve que ce qu'on veut pour nos élèves c'est pas juste qu'ils passent le bac c'est pas dire qu'on veut pas qu'ils passent le bac et qu'ils lèvent et ça veut dire que il faut réfléchir à ce qu'on a comme objectif d'accord qu'est ce qu'on a comme objectif pour nos élèves ça c'est préparer à l'examen là on est sur la problématique de l'examen c'est ça ce que vous me dites et en fait cette problématique de l'examen elle pollue entièrement toute la discussion parce qu'il y a cette idée que l'examen ça se prépare déjà la première c'est pour préparer un examen il faut faire des examens blancs il faut faire des bacs blancs ça je suis désolée il y a un peu tard j'aurai pas le temps de déconstruire complètement mais il se trouve que c'est faux il se trouve que les sciences cognitives nous montrent qu'a priori c'est faux et on le voit bien que c'est faux parce que si jamais vous voulez préparer un marathon si on prend l'examen blanc le bac comme un marathon et bien regardez les gens qui préparent des marathons ils se mettent pas à courir des marathons jusqu'à ce qu'ils y arrivent au contraire il y a une décomposition de l'acte du marathon et le jour du marathon c'est le seul moment où ils courent un marathon c'est l'exemple des patineurs hollandais les patineurs de vitesse hollandais le moment où ils arrivent alors c'est des c'est des des équipes qui ont raflé énormément de médailles d'or aux jeux olympiques suffisamment pour que des chercheurs se penchent sur le programme d'entraînement il y a manifestement un truc que vous faites qui fait que vous arrivez nettement mieux que tout le monde et ils sont allés regarder les chercheurs et ce qu'ils ont vu c'est qu'en fait ils ne faisaient pas d'épreuve de vitesse c'est à dire que toute leur préparation c'était du fond c'était du travail des compositions des gestes techniques etc et qu'en gros aux jeux olympiques ou aux je vais y arriver aux jeux olympiques ou aux qualifications c'est la première fois qu'ils étaient en situation d'épreuve et effectivement quelqu'un le dit le cerveau n'est pas un muscle il se trouve que je prends les exemples de préparation des patineurs hollandais mais ce qui compte c'est pas tant que ça les muscles c'est par exemple maîtriser les gestes techniques ça rentre en mémoire procédurale la mémoire procédurale c'est la même mémoire qui permet d'appliquer des théorèmes qui permet de d'avoir tous ces automatismes qui nous servent en cours et je donne les exemples du sport parce que toutes les disciplines les comprennent mais c'est des choses qui ont été démontrées en sciences en sciences cognitives c'est notamment André Tricot qui était là hier et un des chercheurs qui montre ça qui montre que c'est important de décomposer en petites parties qu'on travaille et que le jour de l'examen on va pouvoir tout mettre et du coup les examens les examens blancs peuvent avoir une alors là on rentre un peu plus compliqué dans toute la théorie de préparation d'examen et ce qu'il faut voir c'est que c'est pas l'épreuve réelle qui montre etc il y a cette idée derrière à déconstruire que l'examen blanc c'est ce qui montre le niveau réel de l'élève non ça montre éventuellement ce que l'élève est capable de faire avec une épreuve type de ski au bac etc déjà c'est pas ce qu'on lui demande dans la vie ça sert à rien de savoir passer le bac ce qui sert c'est les compétences qu'on a acquis pour pouvoir passer le bac voilà donc de façon concrète moi j'enseigne en terminale spécialité mes élèves ne font des DST des bacs blancs jamais jamais ce sont des sujets de bac pourquoi parce que le bac il est en mars donc si je fais mon bac blanc la semaine prochaine j'ai un bac blanc si je n'ai un sujet de bac ils ne vont pas y arriver en même temps c'est normal puisqu'ils ont encore deux mois pour travailler donc ça n'a pas de sens de donner une épreuve maintenant deux mois avant donc je fais une épreuve une difficulté moins grande pour leur apprendre justement à travailler le fractionner des choses comme ça je vais répondre rapidement aux quelques questions parce que moi on m'a dit jusqu'à 19h je ne voudrais pas vous prendre trop de temps oui je vais me faire le gardien du temps on va répondre à encore une ou deux questions oui j'en ai une oui Fulgence oui Marie-Chamie merci beaucoup je constate qu'il y a des similitudes entre l'évaluation constructive et l'évaluation formative est-ce juste de dire que l'évaluation constructive est le second nom de l'évaluation formative où il y a entre des démarcations quelque part alors ok je suis désolée il n'arrête pas de s'arrêter pourquoi il y a des similitudes parce que l'évaluation formative elle est faite pour apprendre or on a bien dit l'évaluation constructive elle est faite pour apprendre donc c'est normal qu'on retrouve beaucoup de similitudes là où va être la différence c'est que l'évaluation formative c'est quelque chose qu'on fait où il n'y a pas de notes etc et à la fin on passe à un contrôle qui va donner les vraies notes qui vont compter pour la certification et l'évaluation formative tout est intégré c'est à dire que c'est en apprenant qu'on va l'élève va pouvoir générer des 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 preuves d'apprentissage et en recueillant ces preuves d'apprentissage on va pouvoir poser un regard global sur l'élève qui va permettre éventuellement une certification si on a le contrôle continu est-ce que c'est plus clair très bon après oui voilà alors peut-être la dernière question puisque Olivier nous propose de conclure et qu'effectivement ça va être le moment est-ce que vous auriez des ressources à partager pour approfondir le sujet et que les collègues présents ce soir puissent continuer à réfléchir sur la question tout à fait alors des ressources alors je vais vous donner ça alors déjà j'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne youtube donc vous pouvez aller voir il y a même une utilisateur si vous voulez vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent il n'y a pas beaucoup de mails je ne vois pas beaucoup de mails donc vous ne serez pas stammés donc la chaîne c'est MCO sur youtube donc là j'ai déjà quelques vidéos justement j'ai plus dans le détail sur les choses que j'explique etc vous pouvez aussi aller regarder pour ceux qui préfèrent les livres c'est Christy alors désolée je ne l'ai qu'en format numérique j'essaie de le trouver il y a un livre de l'article il y a un livre qui est très bien qui explique tout ça il n'est pas traduit en français donc c'est un peu le problème il y a un peu le problème il y a beaucoup de choses que je dis qui ne sont pas traduites mon iPad s'est arrêté j'ai pas allé regarder dans mon Kindle Christy elle a un nom grec si quelqu'un voit de qui je parle je suis désolée c'est making good progress je crois oui c'est ça making good progress de Daisy Christodoulou je vais l'écrire dans le générique la vidéo a été enregistrée la vidéo a été enregistrée et on pourra peut-être mettre dans le générique final une petite liste de liens si vous êtes d'accord Marie-Camille oui après je vais pas beaucoup plus que ça je vous mets le lien je vous mets la référence du livre dont je parle dans le chat Christodoulou parce que mon iPad s'est arrêté et le nom de la chaîne c'est M-CO je suis en train de regarder et après vous pouvez aller voir sur tout ce qui est justement ce côté des compositions etc en français c'est tous les travaux d'André Tricot vous pouvez avoir pas mal de choses là-dessus et il y a le MOOC enfin non c'est pas sur les alliations pour répondre à la question de Paolo Battista vous trouverez l'enregistrement sur la page YouTube de la mission laïque française vous vous connectez au site de la mission vous allez sur le logo de YouTube et vous retrouvez toute la session et toutes les sessions de la semaine de suite Lucille nous conseille aussi de lire Bernard Rey et de Kétélé merci Kétélé oui tout à fait merci Marie-Camie Coudert et merci à tous pour votre attention c'était une session extrêmement dynamique et enrichissante merci et bonne soirée merci à tous bonne soirée merci à tous merci à tous Merci.